L'atelier que nous réunons aujourd'hui est une rencontre du comité de pilotage sur la réforme phare de la protection sociale de l'économie informelle. Un atelier extrêmement important, un projet que nous soutenons parce qu'il entre en droite ligne avec le voeu du chef de l'État, son Excellence Basseurou Diomaïdia Kharfaï. Pour un Sénégal juste, prospère et souverain. Il est estimé au Sénégal que nous sommes à une économie, d'après la NSD, à plus de 97% informelle. Le paradigme doit changer. Depuis longtemps, nous sommes restés, dans le cadre de l'approche des politiques publiques, à travailler, à mettre tous nos revenus, à formaliser l'informel. Ça n'a jamais été formalisé, le taux n'a jamais progressé. Je pense que le changement de paradigme veut que nous ayons vers l'informel pour lui donner tout ce qu'il doit avoir comme droit. Et l'informel se formalisera. Et ce sera au bonheur de tous. Ce programme, il faut le dire, est un programme qui a choisi le secteur de l'artisanat comme secteur pilote. où la mutuelle nationale, la mutuelle sociale nationale des artisans du Sénégal, à Villejoux, la mutuelle est opérationnelle. J'ai le président du conseil d'administration à ma gauche. Et c'est fort de cela que nous sommes venus ici, malgré le fait que c'est un atelier technique, pour leur encourager et leur faire comprendre que le ministère du Travail en fait un programme, un projet phare. Projet phare, tout projet pilote a ce mérite de pouvoir permettre de continuer dans le bon sens ou de fermer boutique. Et nous sommes là pour donner plein pied à ce projet, parce qu'il faut que l'extension soit aussi bien au plan horizontal que verticale. Verticale parce que l'appui de l'État ne manquera pas. Verticale parce qu'il nous faut revoir et renforcer le budget. Horizontale parce que le secteur artisanal est un secteur pilote. Tout le secteur informel doit pouvoir bénéficier d'un tel programme. Les attentes de cette rencontre, d'abord c'est une rencontre pour partager entre acteurs et faire un travail scientifique entre les acteurs qui ont eu à travailler longuement sur le sujet. Et il y a eu des réalisations qui sont faites durant une séquence temporelle qu'il faut partager et valider et puis ensuite soumettre à l'autorité que nous sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada